Actuellement, les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont confrontées au défi le plus sérieux depuis le début de la relation diplomatique et leurs échanges et coopérations dans différents domaines sont gravement perturbés. La cause fondamentale en est que certaines forces politiques aux Etats-Unis, par préjugé et hostilité envers la Chine, utilisent leur pouvoir pour la dénigrer, en fabriquant toutes sortes de mensonges et entraver les échanges normaux entre les deux pays sous divers prétextes. Ce qu'ils veulent, c'est faire revenir le fantôme du maccartisme, saboter les liens entre la Chine et les Etats-Unis, inciter à l'hostilité entre les deux peuples et détruire la base de la confiance mutuelle, afin d'entraîner de nouveau les deux pays dans des conflits et des confrontations et de replonger le monde dans l'instabilité et la division. La Chine ne laissera pas ces tentatives aboutir. Nous nous opposons fermement à la fabrication d'une prétendue nouvelle guerre froide, car cela va complètement à l'encontre des intérêts fondamentaux des peuples chinois et américains et du courant du développement et du progrès dans le monde. Les cicatrices de la guerre froide et les souffrances qu'elle a fait endurer au peuple du monde ne doivent en aucun cas se reproduire. La paix et le développement sont l'aspiration commune de tous les pays du monde. Ceux qui cherchent à déclencher une nouvelle guerre froide au XXIe siècle se trouveront à l'opposé de l'histoire, seront tenus pour les plus grands saboteurs de la coopération internationale et finiront par être cloués aux pylories de l'histoire. La Chine d'aujourd'hui n'est pas l'URSS d'hier et nous n'avons aucune intention de devenir un deuxième Etats-Unis. Nous n'exportons pas d'idéologie ni ne nous ingérons dans les affaires intérieures d'autrui. En tant que plus grand pays en voie de développement et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine poursuivra fermement la voie du développement pacifique, appliquera résolument la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique qui travaillera constamment à promouvoir la paix mondiale, à contribuer au développement dans le monde et à défendre l'ordre international.